bonjour à tous lundi 14 septembre l'actualité et ben c'est le glory qui occupe le devant de la scène pourquoi comment tout simplement parce que le glory est de retour et c'est tant mieux ce sera le 7 novembre prochain avec deux chocs de chocs balari face à benjamin degbaï ce soit c'est un combat qui était prévu et puis le championnat du glory entre c'est avec dombe et détenteur du titre et meurtel grenard là aussi c'est un combat qui était très attendu qui était prévu et puis finalement c'est tombé à l'eau pour diverses raisons les fans vont pouvoir s'en donner à coeur joie sur les réseaux sociaux ça va discuter évidemment entre entre dombe et meurtel grenard c'est vraiment c'est pas une histoire de trash talking parce que je trouve que c'est plutôt bon enfant on le sait avec dombe et bien chambré bien taquiner comme ça mais ça n'empêche qu'il joint les actes à la parole c'est vrai que je l'avais comparé à une certaine époque à mohmed ali mais c'est un peu ça quand même faut pas se montrer avare sur le talent du bonhomme parce qu'il joint toujours les la parole aux actes et puis il dit ce qu'il fait il fait ce qu'il dit quoi voilà et il assume pleinement ça c'est 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 une qualité rare de nos jours que d'assumer ses paroles et ses actions l'effort c'est de constater que l'effet lui donne raison avec les dernières prestations au livret où il a été tout simplement impressionnant maîtrise technique physique puissance tout il ya une métamorphose je regardais encore récemment c'est certaines séances d'entraînement notamment sur la condition physique où il est tout simplement bluffant 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 il est affûté comme jamais je pense qu'il est déjà et je pense qu'il est déjà prêt en fait voilà il est ce qui s'est arrêté finalement de de se préparer je pense même pas je pense qu'il a pas coupé il a profité de du confinement il est resté concentré sur sur ses objectifs et puis ben ça se voit ça se voit sur ce qu'il fait sur les vidéos qu'il fait et puis ça se verra à mon avis sur le ring évidemment quand il ya bannari c'est pas c'est pas un show comme les autres un cinguet un homme qui est capable de déplacer plusieurs milliers de personnes on va trouver une salle conséquente en hollande n'en manque pas évidemment ce sera pas la même récantation il aura pas le même impact populaire qu'avec les deux premiers chocs face à rico verroven mais ça sera conséquent c'est une certitude ce sera conséquent parce que bannari génère comme ça la diaspora marocaine est assez importante un à travers le monde encore plus en hollande donc ce sera ce sera vraiment en terrain conquis qu'il affrontera béni à d'egbaï qui lui bon ben voilà à somme pleinement il est classé juste devant juste devant balari sur le ranking glory donc après tout il joue grandement sa chance et puis il se passera ce qui se passera c'est aussi simple que ça donc évidemment faut rester prudents parce que chez les lourds mais ça se passe pas toujours comme comme on croit mais j'ai du mal à croire quand même que bannari passe à travers uniquement pour la bonne et simple raison c'est qu'il ya ce troisième faite pardon face à rico verroven tout le monde l'attend c'est ça on peut pas rester sur ce que sur ce match avec cette fin fantastique c'est presque une tragédie à chaque fois les combats bannari rico verroven donc il a besoin de ring faudra pas prendre à d'egbaï à la légère mais c'est l'adversaire qui peut lui permettre de de faire quelque chose et de briller de se relancer tout de suite quant à c'est vrai que dombey bon je l'avais dit à l'époque je le répète pour moi les favoris du combat parce qu'il est en pleine maîtrise de son art c'est tout simplement il a l'apogée de son art je sais pas si la coupeur va lui avoir fait du mal parce que bon s'il s'entraîne il n'y a pas de combat mais bon c'est pareil pour grenard faire toutes les mises devant qu'on veut le ring c'est le ring et puis depuis dombey il ya cette vista quoi voilà il a su provoquer il s'est provoqué ces choses là donc faut pas d'inquiète puisque ça le concernant on va parler de fabrice rien voilà parce que là aussi sur les réseaux sociaux il affiche un physique assez impressionnant je sais pas s'il nous prépare un truc je pense je pense qu'il va par quelque chose parce que il est vraiment vraiment bluffant c'est vraiment du solide du costaud j'ai presque envie de dire je crois qu'il est plus en forme encore qu'il ya quelques années c'est assez impressionnant c'est cette musculature elle a pris des épaules des bras au niveau des cuisses et tout et on sait que quand le rien se lance dans un challenge comme ça c'est jamais 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 par hasard donc j'espère j'espère le revoir sur le ring parce que il a encore des choses à faire des choses à démontrer il a montré qu'il était capable de faire de faire des grands combats quand les conditions étaient parfaitement unis merci à tous d'avoir suivi cette news du 14 septembre à bientôt